Bonjour à tous, c'est Célia, je suis très très heureuse de vous retrouver pour vous présenter mon gros craquage pour le Kickstarter du Cosmavision. Le Cosmavision c'est le petit frère, alors il est ici, c'est le petit frère du Prismavision, le Prismavision que j'avais déjà qui est ici. Voilà donc il y a d'autres jeux aussi qui a été fait par ce créateur mais moi j'ai vraiment complètement craqué pour le Prismavision et James R. Eads a encore fait une sublime un sublime jeu l'an dernier, au milieu de l'année dernière en fait avec le Cosmavision qui est donc ici je crois que c'est son quatrième jeu si je ne me trompe pas parce que ce jeu-ci il existe une version noire et blanche. Il a créé un le normand également donc il y a eu plusieurs versions du Prismavision. Moi j'ai la seconde édition et donc après il a réalisé le Cosmavision qui a été fait en Kickstarter et dont j'ai participé au Kickstarter et où je me suis fait clairement plaisir. C'est complètement assumé, j'ai complètement craqué mais voilà je n'avais jamais autant participé à une campagne de financement participatif comme ça et ça a été une magnifique campagne pour lui, je suis vraiment ravie de son succès et en plus il nous a vraiment gâté durant la campagne, il nous a offert plein de petites choses en plus. C'est une campagne qui a levé vraiment beaucoup beaucoup de fonds, je ne sais même plus à combien, je ne sais plus combien il a remporté son Kickstarter, combien de jeux il a fait mais 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 c'était 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 beau, c'était beau et c'était très enthousiasmant de pouvoir réaliser cette campagne, de pouvoir la suivre et puis avoir tous ces tous ces petits cadeaux en plus avec. Donc je vous montre tout ça, il y a un marque page qui a été qui a été offert. Il y a eu en même temps des cadeaux, en même temps des choses qu'on pouvait acheter en plus. Alors moi je n'ai pas tout pris mais je me suis quand même fait plaisir. Donc là c'est le super joli marque page voilà qui a été réalisé, créé par lui et réalisé par lui. On a aussi eu droit à une petite, un petit porte-carte comme ça avec le logo du Cosmavision. Enfin non non c'est pas vraiment le logo du Cosmavision mais ça reprend, ça reprend ses créations. Voilà donc on glisse une carte ici. C'est très chouette pour pouvoir la poser sur son hôtel, son bureau donc c'est super sympa. On a sa petite carte de remerciement. Alors il a un art que je trouve absolument sublime. C'est vraiment très particulier. Voilà pour, il faut vraiment en fait aller découvrir, aller découvrir son travail pour pour savoir si on aime ou pas. Bien sûr chacun peut accrocher ou pas. Moi j'accroche complètement, complètement. On avait un petit, un petit pins également. voilà et il y avait aussi une petite, une petite pièce. Voilà comme ça c'est mieux, qui reprend une de ses illustrations. Donc alors qu'est-ce qu'on a ici aussi ? Des petits stickers qui ont été réalisés. Je crois que son Kickstarter il a fait 500 mille euros. Donc c'est pour vous dire la quantité de jeux et de de livres aussi qu'il a, qu'il a envoyé après. Voilà. Donc ça c'est les petits stickers. Et pour terminer de nous gâter, en fait il a créé des cartes supplémentaires pour aller avec le Prisma Vision. Et dans chaque édition vous aviez une carte supplémentaire et là il les a retravaillées, ces cartes supplémentaires avec un vernis, avec un effet en fait sur chaque carte. Vous voyez là il y a du bleu, des brillants bleus. Ici du rose. Moi c'est celle-ci que j'ai. La carte du cadeau en plus. Donc c'est très très chouette. Donc il y a six cartes en plus que je vais directement mettre dans mon dans mon jeu. Du coup le jeu que j'avais déjà. Donc je suis vraiment contente en plus de pouvoir le compléter comme ça. C'est très très chouette. Alors alors je sais que je voulais mettre. Je vais le laisser là. Alors moi j'ai acheté déjà des petits pochons. Voilà il a réalisé des petits pochons. C'est mon seul regret. En fait je pensais que les pochons on pourrait y mettre les boîtes dedans. Et en fait on ne peut y mettre que les cartes et le livret. Le pochon n'est pas assez grand pour pour pouvoir mettre les cartes. Et moi j'avais très envie en fait de de mettre la boîte avec pour vraiment le protéger en fait quand je dois sortir. Parce que j'adore ce jeu. J'ose pas sortir avec parce que je veux surtout pas l'abîmer. Et là je m'étais dit bah super je vais pouvoir je vais pouvoir sortir avec. Ça l'abîmera pas. Et en fait non. Les cartes ne rentrent pas dedans avec la boîte. Donc dommage. voilà. Alors tiens je vous montre un petit peu le prismavision. Alors dès que j'ai le bon focus. Voilà. Ce sont des cartes qui sont de belle qualité. Donc ça c'était la carte bonus que j'avais. Et donc là il l'a retravaillé en mettant du doré sur la carte. Donc c'est très chouette. Et vous savez en fait c'est un jeu où quand on met les cartes de suite les unes à côté des autres. En fait elle crée tout un tout un tableau. Je trouve ça hyper intéressant. C'est très très chouette. Donc pour les arcades majeurs vous avez des tours. Et pour les arcades mineurs en fait vous n'avez pas de tours. Puisque là on met les cartes les unes à la suite des autres. Et vous voyez il y a tout un paysage qui va se créer. Donc c'est très très chouette. Bon ça c'est la première édition. C'est la seconde édition de son premier jeu. Donc je vous le montre comme ça rapidement. Mais nous ce qui nous intéresse surtout c'est le Cosmavision. Allez. Hop. Je le range du coup avec les nouvelles cartes. Et je pense que du coup bah les petits pochons bah je les utiliserais en fait pour mettre d'autres jeux. Donc j'avais pris ce pochon là. En bleu pour le Prisma. Et puis pour le Cosma j'avais pris celui en vert. Et pour le coup bah j'ai mis un autre jeu dedans. Voilà. J'ai mis le T-Tree Starow. Pour le protéger avec sa petite boîte puisque celui-ci rentrait. Hop. Mais je suis trop triste de pas pouvoir mettre la boîte dedans. Hop. Alors. J'ai craqué aussi sur ça. Ce sont les 22 premières cartes du Cosmavision. Donc c'est celui-ci. Je vous le mets par dessus comme ça vous ne vous tromperez pas. Donc là on parle du Cosmavision. Les 22 premières cartes en fait j'ai acheté le le coffret qu'il est qu'il a réalisé pour faire des grandes cartes comme ça. Parce que j'adore j'adore son travail et j'aurais voulu en encadrer certaines. Et derrière en fait vous avez le texte qui est qui est repris. Alors en anglais hein. Mais voilà. Vous avez le texte qui reprend qui reprend les illustres enfin qui correspond aux illustrations quand on retourne la carte. Donc c'est super sympa. J'adore celle-ci. Elle est superbe. Il a un travail tellement coloré expressif. Alors pour ceux qui qui sont amoureux du travail de Van Gogh on retrouve un peu ces traits comme ça aussi. que moi j'apprécie énormément dans ce travail là. C'est comme des touches de couleurs. Un travail d'impressionniste magnifique. Elle est magnifique cette carte. Elles sont toutes belles je vais vous le dire à chaque fois. Donc voilà. j'ai pris ce coffret là en plus. J'ai pris aussi la nappe de tirage qui est très très belle et qui est réversible. D'un côté on a la version pour le Prisma en bleu et argenté. Et de l'autre sur du sur du velours ou du du faux d'un on a la version dorée en vert pour le Cosma. donc elle fait elle fait double double utilisation cette cette nappe. Ça c'est très très chouette. Voilà. Elle est quand même bien bien costaud. j'ai pris son petit son petit cahier de de tirage alors pour ceux qui l'ont pris ils ont dû le remarquer comme moi il y a beaucoup de il y a beaucoup de pages ce qui fait qu'il faut en fait en retirer certaines pour pour bien pouvoir fermer le le livret donc c'est un journal où vous pouvez écrire voilà vos vos tirages vous avez plein de de propositions qui sont faites des pages blanches aussi pour que vous vous puissiez utiliser vos faire vos propres interprétations donc voilà je trouve ça je trouve ça très sympa hop j'ai craqué sur le livre évidemment le livre réversible avec d'un côté les interprétations du prisma et de l'autre les interprétations du cosma donc le prisma c'est le bleu le cosma c'est l'oracle c'est le vert et vous avez il est énorme c'est un énorme livre vous avez à chaque fois l'illustration comme ça en pleine page l'interprétation à côté et c'est pareil je me suis dit pour faire des pour encadrer peut-être certaines images que j'aime énormément c'est super beau quoi c'est super beau vous avez les interprétations de toutes les cartes bonus aussi ici du prisma et au début regardez la carte du magicien elle est superbe elle est magnifique et comme je vous le disais voilà quand vous mettez les arcades mineurs les unes à la suite des autres vous avez ces tableaux qui se qui sont que vous voyez en fait qui se créent donc ça c'est c'est super chouette vous avez tous ces tableaux et là vous avez donc le découpage de toutes les petites cartes des arcades majeurs des arcades mineurs pardon voilà et ensuite c'est vous tournez le livre comme ça et vous avez toutes les propositions de tirage la réalisation du jeu et les interprétations de chaque carte alors moi j'ai pas encore bossé avec le avec le le jeu je l'ai dévoré regardé manipulé mais j'ai pas encore j'ai pas encore vraiment exploité le jeu et travaillé avec le avec le jeu super joli qu'est-ce que c'est beau qu'est-ce que c'est c'est beau ce travail là alors pourquoi pourquoi j'ai une page de coller là décoller tout doucement ça peut arriver et voilà lorsque vous mettez les cartes les unes à la suite des autres dans le Cosma c'est pareil vous avez des tableaux qui se créent il a réalisé le Cosma avec cette même idée qu'il avait fait justement pour le Prisma donc c'est super sympa quand même c'est magnifique voilà bon alors là c'est pareil j'ai complètement craqué mais je me suis dit ça va faire une ça va être quelque chose de très beau à collectionner là c'est vraiment dans le but de la collection aussi il a réalisé des pièces pour faire de la géomancie donc vous avez ici toute la façon de procéder je n'ai pas encore lu encore non plus là je le je l'ai regardé mais je n'ai pas encore je n'ai pas encore lu donc là le travail de géomancie vous retrouvez en fait ici toutes les pièces alors je vous les mets de beaucoup plus près pour pouvoir vous les montrer voilà 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 donc on a on a toutes toutes ces super jolies pièces là qui reprennent les figures de son de son jeu justement on retrouve les figures du du Cosma donc c'est super intéressant non seulement de les utiliser comme ça mais de les utiliser aussi en en duo avec avec le jeu donc ça il va falloir vraiment que je teste que j'essaye je vous en parlerai sans doute dans un dans un vlog lorsque lorsque j'aurai testé un petit peu tout ça et en fait ces pièces vous pouvez les mettre voilà dans ce petit pochon pour aller prendre les pièces pour les utiliser et maintenant je vous montre les illustrations le jeu du Cosma alors je vais faire un zoom voilà pour bien vous montrer la superbe boîte vous avez un effet un effet holographique à l'intérieur donc vous retrouvez vous n'avez pas forcément besoin du livre vous retrouvez un petit livret à l'intérieur qui vous explique chaque carte voilà donc le livre vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre en plus c'est vraiment si vous avez envie de de vous faire plaisir donc voilà le travail de la boîte qui est toute douce qui est en vernis en vernis pot de pêche en fait donc très doux et là on va retrouver toutes les cartes donc vous avez déjà eu un aperçu des des majeurs enfin des majeurs disons des 22 premières cartes c'est marrant parce qu'il l'a conçu comme un tarot mais c'est un oracle alors petite particularité c'est que cette fois-ci au lieu de faire des cartes brillantes il a fait des cartes maths alors pour le coup j'avoue que j'aime beaucoup son jeu avec des cartes brillantes je trouve que le brillant fait ressortir les couleurs de ses illustrations vous avez un vernis une tranche noire noire brillante noire holographique en fait voilà qui est quand même bien bien sympa je trouve que ça fait en plus le brillant là pour le coup on a un petit effet un peu carton que j'aime moins je trouve que vraiment le Prisma oui le Prisma Vision est plus agréable à manipuler qu'est-ce qu'elle est belle celle-là aussi karma le sacrifice les vies passées voilà donc la carte bonus toujours il y a toujours des cartes bonus avec avec ces jeux et donc là on arrive par exemple vous voyez si je mets les deux cartes l'une à côté de l'autre elles forment une scène etc donc vous pouvez mettre toutes les cartes de la suite les unes à côté des autres et vous aurez comme ça des scènes qui se créent super sympa et je trouve très intéressant d'avoir travaillé comme une structure de tarot mais en mode oracle c'est très intéressant elle est magnifique cette carte la série des lotus c'est ma c'est ma préférée je l'aime beaucoup j'adore celle-là je la trouve super jolie et le 10 et le 10 ensuite on a les oiseaux c'est marrant parce qu'on reprend on reprend tout le thème aussi du tarot les arbres il a une tête de mort dans son nuage il adore faire ça des petites têtes de mort qui se cachent à droite à gauche 10 et là on a donc les 16 figures qui ne sont pas forcément apparentées à des suites même si on les reconnaît quand même puisqu'on a aussi printemps, été, automne, hiver et puis on a à chaque fois l'eau mais c'est marrant parce qu'il les a mis à la fin comme si vous voulez les détacher un petit peu leur donner un petit peu une vie propre sans les rattacher forcément à une suite mais si vous regardez bien c'est pareil de toute façon ça se suit vous voyez on a toujours les personnages qui se suivent et qui forment comme ça la fin de la suite dans laquelle ils font partie en fait voilà donc très très chouette c'est vraiment c'est vraiment un super beau jeu là je vais le sortir justement pour pour travailler avec et et je sens que je vais me régaler j'attendais vraiment impatiemment de vous faire cette présentation pour pouvoir pour pouvoir ensuite travailler avec le jeu donc j'avais envie de le découvrir un petit peu plus avec vous de vous le faire découvrir et puis et puis voilà de pouvoir commencer à bosser avec ça va être super chouette il m'tarde vraiment j'espère que cette présentation vous aura plu n'hésitez pas à aller voir le magnifique site de de James R. Eads Eads pardon E-A-D-S je vous mets les références en dessous en barre d'infos pour ceux justement qui souhaitent le voir mais sinon voilà vous avez vous avez son nom ici pour pouvoir le retrouver aussi facilement j'espère que cette petite présentation vous aura plu dites-moi en commentaire si vous aussi vous êtes des accros au jeu de ce magnifique artiste parce que vraiment il fait de très très belles choses on aime ou on n'aime pas moi j'aime mais en tout cas on peut pas on peut pas nier que c'est c'est très original et qu'il a un style vraiment bien à lui voilà je vous embrasse tous bien fort on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos prenez bien soin de vous bye bye après